Comme on vient de le dire, la duplication de l'ADN est semi conservatrice parce que on garde une chaîne et à partir de cette chaîne on fait une nouvelle copie. Donc on a gardé deux chaînes de l'ADN pour fabriquer deux nouvelles chaînes. Et cette duplication est bidirectionnelle puisqu'elle se fait dans deux sens opposés. Maintenant on va voir comment se duplique chaque chaîne d'ADN. Je vous rappelle qu'il est difficile d'expliquer et aussi de comprendre le mécanisme de duplication de l'ADN à partir d'une vidéo. Quand même, je vais essayer de simplifier le mécanisme au maximum. Donc je vais essayer de résumer les étapes de duplication de l'ADN pour vous faciliter la tâche. On sait que l'ADN initial est formé de deux chaînes. la chaîne, vous avez la chaîne 5'3' et en face vous avez la chaîne 3'5'. Donc vous avez ici les deux chaînes, elles sont encore liées au niveau des bases azotées par des liaisons hydrogènes. Alors qu'ici, les deux chaînes sont ouvertes par des enzymes, comme on vient de le dire, qui sont des hélicases qui vont s'attaquer aux liaisons hydrogènes. Je répète, on sait que l'ADN est formé de deux brins. Le premier brin 5'3' en face, il y a un deuxième brin 3'5'. Au niveau de ce schéma, on a les deux brins ici, ils sont encore liés. Les bases azotées de chaque brin sont liées par des liaisons hydrogènes. Alors qu'à ce niveau-là, les deux brins sont séparés parce que les enzymes, les hélicases, ont coupé les liaisons hydrogènes et les deux brins sont séparés. Alors on va voir comment se duplique le brin 5'3' et comment se duplique le brin 3'5'. On commence tout d'abord par le brin ou bien la chaîne 5'3'. Ce brin 5' c'est le brin initial ou bien vous voulez, si vous voulez, le brin parental. Il y a un enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase 3 parce qu'il y a l'ADN polymérase 1, l'ADN polymérase 2 et l'ADN polymérase 3. C'est l'ADN polymérase 3 qui fait la duplication de l'ADN. Donc l'ADN polymérase 3 qui est une enzyme de duplication de l'ADN, enzyme tada'of ADN va faire une copie de ce brin 5'3'. Et il va commencer à partir de ce côté qui est le côté 3'. Donc si vous avez ici le côté 3', le nouveau brin qu'on va faire l'ADN polymérase 3, qui va être une copie de celui-là va faire en face de 3', vous aurez 5'. Donc ce brin qui est une copie va commencer à partir de 5'. C'est à dire il va commencer à fabriquer cette copie l'ADN depuis l'extérieur vers l'intérieur. En reliant les nucléotides libres, il y a dans le noyau des nucléotides qui sont libres et l'ADN polymérase va les prendre et il va faire des liaisons entre ces nucléotides pour fabriquer une chaîne 5'3'. Donc l'ADN polymérase 3 qui est une enzyme de duplication va commencer à fabriquer un nouveau brin qui est une copie du brin 5'3'. Et ce nouveau brin sera donc devant 3' il y aura 5' donc ce nouveau brin sera 5'3'. Et comme on vient de le dire, à partir de 5' il va commencer à prendre les nucléotides qui sont libres et il va les lier les uns avec les autres. car l'ADN polymérase il fonctionne toujours dans le sens 5'3' parce que si vous avez ici 5' ça veut dire qu'à ce niveau là vous avez 3' qui est libre. et toujours l'ADN polymérase il fixe les nucléotides au niveau de OH3' OH libre. Donc si vous avez ici 5' ça veut dire que de ce côté il y a 3' OH qui est libre. Donc OH de ce 3' il est libre et l'ADN polymérase va fixer les nucléotides à ce niveau là. Après vous aurez ici un H3' qui est libre et il va fixer un autre nucléotide et ainsi de suite. Donc il va synthétiser une copie 5'3' d'une façon continue. A chaque fois il ajoute un nucléotide. Pourquoi ? Parce que l'ADN polymérase il fonctionne toujours dans le sens 5'3' et pas dans le sens contraire 5'3' 5' Toujours il fonctionne, il fabrique les nucléotides dans le sens 5'3' et le fait d'une façon continue. Pour le brin 3'5' L'ADN polymérase va faire une copie de ce brin qui sera 3'5' 3'5' Pourquoi 3' ? Parce que dans le brin initial vous avez ici 5' Donc ici en face vous aurez 3' Si l'ADN polymérase commence de l'extérieur comme ici, il va trouver 3' et vers 5' On vient de le dire, l'ADN polymérase ne fonctionne pas dans le sens 3'5' Je répète pour le brin 3'5' qui si vous voulez sa duplication est un peu difficile à comprendre Donc je répète pour le brin 3'5' L'ADN polymérase va venir à ce niveau là et en face de 5' vous aurez 3' Si l'ADN polymérase commence de ce côté là, c'est à dire de l'extérieur vers l'intérieur Elle ne peut pas faire ce travail parce que ce sens là, c'est le sens 3'5' Et l'ADN polymérase ne fonctionne jamais dans le sens 3'5' Elle fonctionne dans le sens 5'3' et pas dans le sens 3'5' Donc l'ADN polymérase ne va pas commencer de l'extérieur Elle va commencer par l'intérieur Et s'il commence par l'intérieur Il n'y a pas ici de 3' libre pour mettre en face 5' Donc le processus ne va pas se faire comme ici d'une façon continue Alors pour résoudre ce problème L'ADN polymérase va copier la chaîne 3'5' dans des endroits bien précis C'est à dire à ce niveau là, et à ce niveau là, et à ce niveau là Donc il va choisir des endroits bien précis pour faire une copie de ce brin Et pour faire cela Il sera aidé et épaulé par un autre enzyme ou bien par des enzymes qu'on appelle les primases On continue dans le schéma suivant Donc des enzymes qui sont des primases vont venir à des endroits bien précis et ils vont d'abord synthétiser un morceau d'ARN dans le sens 5'3' Donc il y a des enzymes qui sont des primases qui vont synthétiser un petit morceau d'ARN qui s'appelle ARN amorce ou ARN temhidia Donc les enzymes primases à des endroits bien précis vont synthétiser un morceau d'ARN qui s'appelle l'ARN amorce qui sera orienté 5'3' ici 5'3' 5'3' et ainsi de suite Par la suite va venir l'ADN polymérase à ce niveau là puisqu'il trouve 5'3' c'est le sens de fonctionnement de l'ADN polymérase à ce moment là l'ADN polymérase lorsqu'il trouve 3' qui est la libre il peut fixer des nucléotides il ajoute des nucléotides pour former un petit morceau d'ADN la même chose ici vous avez ici cet ARN 5'3' il va venir l'ADN pour ajouter les nucléotides d'ADN à ce niveau là et former un morceau d'ADN vous allez avoir au niveau de ce brin un morceau d'ARN et un morceau d'ADN un morceau d'ARN un morceau d'ADN un morceau d'ARN et un morceau d'ADN une alternance de table entre un morceau d'ARN et un morceau d'ADN par la suite il y aura l'ADN polymérase 2 qui va venir et qui va éliminer qui va éliminer ces ARN à morce et il est remplacé par des morceaux d'ADN donc cet ARN à morce qui a aidé l'ADN polymérase pour lui fabriquer un morceau 5'3' d'ARN va être éliminé par la suite et sera remplacé par un morceau d'ADN et vous aurez à la place donc de l'ARN primase de l'ADN vous aurez un morceau d'ADN un autre d'ADN mais qui sont séparés les morceaux d'ADN vont être séparés donc vous aurez des fragments des morceaux d'ADN ces fragments d'ADN ce qu'on appelle les fragments de kazaki donc le nouveau brin sera formé par des petits morceaux des segments des petits morceaux d'ADN par la suite il y aura des enzymes pardon il y aura des enzymes qui sont qu'on appelle des ligases des enzymes qui sont des ligases qui vont relier les différents morceaux d'ADN pour avoir une seule chaîne d'ADN donc je répète les différents morceaux d'ADN qui sont les fragments de kazaki vont être liés soudés par des enzymes qu'on appelle l'ADN ligase qui va lier ces fragments pour donner un seul morceau ou bien un seul brin une seule chaîne d'ADN qui est la chaîne donc 5' 3' mais depuis l'intérieur vers l'extérieur donc ce brin d'ADN il a été copié d'une façon 10 continue betareiqa motaqa taa c'est pas comme le premier qui a été donc dupliqué d'une façon continue donc j'avoue que ce mécanisme il est un peu surtout pour le brin 3' 5' il est un peu difficile à comprendre pour cela je vais répéter une autre fois l'explication de ce mécanisme donc vous avez ici l'ADN initial qui est formé par deux brins le brin 5' 3' le deuxième 3' 5' 5' vous avez ici les deux brins ou bien les deux chaînes d'ADN qui sont encore liées par les bases azotées par des liaisons hydrogènes et à ce niveau là vous avez les deux chaînes qui sont séparées par des hélicas on commence par le premier brin bien la première chaîne 5' 3' l'ADN polymérase 3' qui est l'enzyme de duplication va venir devant 3' et il va poser un nucléotide 5' 3' et ce nucléotide est là la partie 3' qui est libre puis l'ADN polymérase va fixer cette partie 3' puisqu'il a 5' ici et la 3' ici va fixer un autre nucléotide sur la partie 3' libre et ce deuxième nucléotide aura une partie 3' libre ensuite l'ADN polymérase va fixer un autre nucléotide et ainsi de suite il fait ça d'une façon continue de l'extérieur vers l'intérieur donc ce cette chaîne 5' 3' est coupée d'une autre chaîne d'une façon continue pour la chaîne 3' 5' l'ADN polymérase va faire la même chose que le premier mais il y a un problème s'il commence de l'extérieur vous avez ici 5' il va mettre un nucléotide en face 3' et ici ce nucléotide aura 5' qui est libre alors que l'ADN polymérase ne connaît pas le côté 5' elle ne peut pas fixer les nucléotides sur le côté 5' elle connaît seulement le côté 3' donc elle ne peut pas commencer de l'extérieur elle va commencer de l'intérieur pour commencer de l'intérieur ici il n'y a pas il ne connaît pas le côté ne sait pas c'est quel côté il est là pour commencer donc la duplication alors il y aura des primases qui sont des enzymes qui vont d'abord faire une copie de ce ce morceau-là d'ADN et qu'ils vont le copier en un morceau d'ARN dans le sens 5' 3' cette ARN elle s'appelle l'ARN amorce l'ADN polymérase une fois il trouve le côté 3' il le connaît il va commencer à fixer des nucléotides il va donner un autre morceau d'ADN donc vous aurez ici un morceau d'ARN et un morceau d'ADN la même chose ici un morceau d'ARN et un morceau d'ADN donc ce cette chaîne elle a été coupée ou une chaîne où il y aura l'art alternance un taboué entre ARN ADN donc pour avoir ici une chaîne d'ADN il faut éliminer cette ARN amorce donc l'ADN polymérase 2 va éliminer les ARN amorces et ils seront remplacés par des morceaux d'ADN et vous aurez ici un morceau d'ADN un autre un autre c'est à dire que cette chaîne d'ADN il est formé par des segments ou par des morceaux d'ADN qui sont séparés ces morceaux d'ADN qu'on appelle les fragments de kazaki kazaki c'est le chercheur le scientifique japonais qui a donc découvert cette méthode de duplication de la chaîne 3'5' par la suite ces morceaux ils seront liés par des enzymes qui sont l'ADN ligase qui va donc lier ces morceaux pour donner une seule chaîne 3'5' donc ce morceau là il a été dupliqué de l'intérieur pas comme celui-là de l'extérieur là de l'intérieur vers l'extérieur d'une façon discontinue donc la duplication de l'ADN a été faite dans deux sens un de l'extérieur vers l'intérieur et l'autre de l'intérieur vers l'extérieur on dit qu'il est bidirectionnel et une chaîne 3'5'3' a été copiée d'une façon continue et la chaîne 3'5' a été copiée et dupliquée d'une façon discontinue